Quelques éléments de contexte pour commencer. Cette commission d'enquête sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre. Elle a été demandée par le groupe Les Républicains suite à l'attentat à la préfecture de Paris. C'était le 3 octobre dernier, depuis début décembre. Et pour six mois, les sénateurs de cette commission entendront des acteurs de terrain, mais aussi des chercheurs, des spécialistes de la question pour établir un diagnostic et déterminer les moyens d'agir. Alors, qui était donc auditionné aujourd'hui ? Cet après-midi, c'était Hugo Micheron qui était auditionné. Il est chercheur au sein de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'école normale supérieure. Il est enseignant à Sciences Po Paris. Et il a publié ce mois-ci un ouvrage remarqué qui s'intitule « Le djihadisme français ». Cet ouvrage, c'est le résultat de sa thèse. Et pour cette thèse, il a mené 80 entretiens depuis 2015. Il a pu rencontrer en prison des militants djihadistes condamnés ou en attente de procès. Il a donc une expertise rare sur le sujet. Alors, qu'attendaient les sénateurs de cette audition ? Je vous propose d'écouter Nathalie Delattre, présidente de cette commission. Il a eu effectivement un regard sur cette évolution du djihadisme et son application, notamment en France. C'est vrai que nous allons pouvoir décortiquer avec lui ces différentes étapes. Et peut-être les rater que nous avons eu tant sur la recherche que sur les politiques publiques en la matière. Alors, que retenir des travaux d'Hugo Michon ? Tout d'abord, plusieurs erreurs de la part des pouvoirs publics et qui remontent il y a plusieurs années. Tout d'abord, avoir sous-estimé les attentats commis par Mohamed Merah en 2012. On l'a identifié lui comme un loup solitaire alors qu'il s'agissait en fait de l'aboutissement de 15 ans de dynamique salaviste dans la région de Toulouse. Et puis ensuite, ne pas avoir non plus pris la mesure des conséquences des départs de ces Français en Syrie qui partaient pour combattre et créer le califat. Je vous propose d'écouter Hugo Michon justement sur le sujet. Le réflexe a été d'interpréter leur départ comme finalement un départ vers la mort. Alors qu'en fait, ces individus, ils n'allaient pas se faire tuer en Syrie. Ils allaient au contraire construire ce qu'ils percevaient être un État islamique. On a considéré que le djihadisme français allait se vider comme un réservoir se vidant en Syrie. Alors qu'en fait, c'est plutôt l'image de cellules souches qui se scindaient en deux et qui allaient grossir parallèlement. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des corps de plusieurs centaines de djihadistes français à partir de 2014. Avant de poursuivre, une info de toute dernière minute qui concerne complètement votre sujet. Fanny, on apprend à l'instant que 16 personnes ont été écartées des services de renseignement depuis 2014 pour radicalisation. C'est une information qui nous vient de Matignon. Le travail du Gomichron donc, un travail de recherche qui l'a mené à plusieurs conclusions. Oui, alors premier élément à retenir, les zones de radicalisation ne sont pas forcément liées aux zones de banlieue. Comme on l'entend souvent, ce sont surtout des zones où les militants djihadistes ont investi le terrain, ont travaillé le terrain local pour diffuser leurs idées. Deuxième élément de ces recherches, le passage en prison des djihadistes est une sorte d'enclave qui permet donc au mouvement de prospérer et de recruter. Troisième élément à retenir, les moyens d'action des djihadistes, ce n'est pas forcément les attentats. C'est aussi l'idée qu'il faut diffuser une idéologie et ça commence dès le plus jeune âge. Et ça passe par exemple par la création d'écoles privées hors contrat, par la création d'associations de loi 1901 ou encore par des librairies. Je vous propose d'écouter Hugo Gomichron. Il nous relate les propos d'un djihadiste qu'il a écouté pendant ses entretiens. Ils vont cibler des individus à faire basculer. De ce point de vue-là, un recruteur dont le propos est analysé dans le livre explique que finalement son rôle, ce n'était pas tant de recruter que d'avoir un rôle d'éducateur dans les quartiers. Il prenait cette image en l'inversant, en disant que je ne travaillais pas à l'intégration des Français dans la République française que je considère comme l'ennemi principiel. Il disait que au contraire, je cherchais à la désintégration et à la réintégration dans les réseaux djihadistes.